L'université juive par les ondes Une émission proposée par la Fondation Sefarad 92 et la Fédération Sefaradie de France Bonsoir Béatrice Philippe Rebonsoir pour la deuxième semaine et pour cette Histoire des Juifs de France puisque c'est notre seconde série, c'est ainsi que s'intitule notre seconde série une Histoire des Juifs de France ou plutôt une introduction à l'Histoire des Juifs de France étant donné qu'en quatre émissions on ne peut donner qu'un ensemble, que quelques vues sur cette histoire Exactement et si les personnes sont intéressées, elles peuvent toujours venir suivre les cours qui ont lieu notamment à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales où nous traitons ces problèmes d'une manière plus approfondie Disons que là c'est un tout petit hors d'oeuvre, peut-être une envie qui doit susciter l'envie d'aller plus loin parce qu'évidemment nous galopons à travers les siècles et on fait ce qu'on peut Voilà, nous donnerons une bibliographie sommaire mais tout de même avec un certain nombre d'ouvrages à la fin de cette série c'est-à-dire à la fin de la quatrième émission La dernière fois, nous en étions restés aux expulsions et la dernière expulsion qui est celle des... enfin en tout cas la dernière expulsion pour cette époque du Moyen-Âge qui est celle des Juifs de Provence, expulsés en 1498 Alors d'abord, pourquoi est-ce que ces Juifs ont été expulsés ? Bien, alors la dernière expulsion date de 1394 sous Charles VI le Folle à une époque où vraiment les Français vivaient très mal, nous sommes en pleine guerre de cent ans Là-dessus, un siècle ou presque se passe et pendant ce siècle, eh bien qui voit, c'est au fond, le monde bascule et nous rentrons dans l'époque de la Renaissance, dans cette époque des beaux châteaux dans cette époque où l'on invente l'imprimerie et qui va être difficile pour les Juifs En Provence, qui est encore la Provence, qui n'est pas rattachée à la France ils vivent pas trop mal, notamment à l'époque du bon roi René et puis le roi René et son neveu meurent sans postérité la Provence est rattachée donc au royaume de France Mais nous ne sommes plus à l'époque de ces rois durs et Louis XII et Charles VIII, qui sont les souverains de l'époque, ne tiennent pas à chasser les Juifs Mais il se trouve, deux éléments jouent en défaveur des Juifs C'est d'une part des révoltes paysannes qui ont lieu parce que les paysans sont très malheureux Or, pendant ces révoltes paysannes, il y a des désordres dans les villes et les Juifs sont attaqués Or, les villes ne veulent pas défendre les Juifs Donc, elles demandent leur expulsion D'autre part, un autre phénomène joue, très important 1492, ça vous dit quelque chose Eh bien, l'exemple espagnol fait craindre le pire Oui, si on peut appeler ça un exemple Oui, enfin le mauvais exemple, bien sûr Ça veut dire qu'il y a une cause internationale Il y a probablement une cause internationale et du reste, les Juifs qui à l'époque vivent à Marseille sont très inquiets Ils accueillent leurs frères d'Espagne comme ils peuvent en 1492 Enfin, comme ils peuvent Mais eux-mêmes se sentent menacés et déjà ils commencent à vendre leurs biens Et effectivement, en 1498, et puis ce sera répété en 1501 Le coup près tombe, c'est le baptême ou le départ, ou la valise Nombreux, du reste, sont ceux qui choisissent le baptême Alors que pendant les croisades, vraiment, les Juifs mouraient pour la sanctification du nom A cette époque-là, déjà, il y a des défections Mais enfin, nombreux sont ceux qui fuient Qui partent, ils n'ont pas le choix Alors, où vont-ils se réfugier ? Alors, où vont-ils se réfugier ? Eh bien, alors là, c'est très variable Certains vont aller très loin Ils vont aller dans les états ottomans Où ils sont accueillis C'est-à-dire en Afrique du Nord C'est-à-dire en Turquie C'est-à-dire là où on les accepte D'autres, eh bien d'autres vont moins loin Et ils vont dans ces états du pape C'est-à-dire dans le comtat venessain Tout, tout près de là où ils étaient La région d'Avignon La région d'Avignon La région, très jolie région d'Avignon Alors, comment se caractérise leur vie ? La vie de ces Juifs contadins ? Puisque c'est ainsi qu'on les appelle On les appelle des Juifs contadins Et, au fond, il faut peut-être se demander Pourquoi ils sont reçus dans les états du pape ? Je crois que c'est là un point de la doctrine catholique Les Juifs sont considérés comme les témoins de l'histoire Les seuls qui ont vu la passion du Christ Et qui, le jour de la fin du monde, pourront témoigner Ils sont donc gardés comme témoins Mais, ça ne veut pas dire qu'ils soient très bien traités Ils sont des témoins qui doivent être amoindris Et, bizarrement, les contraintes vont être de plus en plus pesantes sur eux C'est-à-dire que, dans ces états Ils étaient, au départ, répandus un peu partout Et, petit à petit, ils vont être cantonnés Et ils vont vivre uniquement dans quatre villes Qui sont Cavaillon, Carpentras, L'île-sur-Sorgue et Avignon Ils restent tout de même dans cet état catholique Ils restent dans cet état catholique Et c'est justement parce que c'est un état catholique C'est paradoxal Ce n'est pas paradoxal Si l'on se réfère à la théologie de l'Église Par exemple, à Rome, il y a toujours eu des Juifs Jusqu'à ce que les Allemands les déportent Donc, l'Église, en un sens, les protège Mais, en même temps, les humilie Et, ils vont être, petit à petit, enfermés dans des ghettos Dans ce qu'on appelle des carrières C'est-à-dire des rues Qui leur sont réservées D'autre part, ils sont obligés D'arborer un couvre-chef Qui les fait reconnaître Et, ils sont soumis à des brimades économiques Alors, ils ne peuvent pas faire d'études Enfin, les métiers qu'ils peuvent faire sont très, très limités Ils ne peuvent être que revendeurs, en particulier Ou, éventuellement, prêteurs Alors, il y avait une superbe civilisation juive Que j'ai évoquée trop rapidement la dernière fois Eh bien, là, ça va être une civilisation plus étriquée Que voulez-vous ? Alors, la situation du reste de la population juive de France Comment est-ce qu'elle se caractérise ? Est-ce que les idées d'expulsion se répètent, se confirment ? Eh bien, les idées d'expulsion se répètent Sous le règne de Louis XIII Bon, je n'entre pas dans les détails Mais, à la suite de la fronde Louis XIII va réitérer son édit Non, ce n'est pas à la suite de la fronde Le reste, en 1613 Il va réitérer son édit d'expulsion Alors, normalement, il ne devrait pas y avoir de juifs en France Seulement, voyez-vous qui faire ? Il y en a quand même Et, pour des raisons totalement diverses Il y en a, notamment, dans la région du Bordelais Mais, ce sont des juifs un peu bizarres Ce sont des juifs qui sont des juifs sans être des juifs Ah oui, ah oui, c'est compliqué C'est-à-dire que ce sont des gens originaires d'Espagne Qui sont convertis Mais, en Espagne, la situation devient très mauvaise pour eux Car l'inquisition traque les nouveaux chrétiens Alors, ces nouveaux chrétiens prennent le large Certains iront aux Amériques D'autres iront en Afrique du Nord, etc. D'autres iront à Anvers D'autres, enfin, quelques-uns Et bien, à ma foi, ils vont au plus près C'est-à-dire qu'ils vont dans la région de Bordeaux Mais, ils arrivent là avec un masque Ils sont nouveaux chrétiens Ce qui ne trompe pas toujours le pouvoir J'ajoute que ces nouveaux chrétiens Ne sont pas tous des marraines Certains ont été baptisés Et resteront baptisés Et connaîtront des très belles réussites Bon, un cas que tout le monde connaît, n'est-ce pas C'est Montaigne, dont la mère était juive Mais il y en a beaucoup d'autres D'autres, par contre Et bien, continueront de judaïser en secret Jusqu'à peu près au début du XVIIIe siècle Alors, pourquoi est-ce qu'on ne les dérange pas ? Et bien, c'est parce que ces gens ont une activité économique Très intéressante pour le pays Comme ils sont soi-disant chrétiens Ils peuvent faire ce qu'ils veulent Et, effectivement, ils vont introduire en France Je dis ça pour les gourmands Le chocolat à Bayonne Donc, vous vous rappelez, Marie-Thérèse était si friande La reine Marie-Thérèse Ils vont, pour certains d'entre eux, être armateurs Comme la famille des Gradis Ils vont faire du grand commerce Ce sont souvent, pas tous Mais ce sont souvent des gens qui ont un niveau de vie très élevé Une culture élevée Et que rien ne distingue des autres habitants On les appelle les nouveaux chrétiens Est-ce qu'ils vont être, à une époque ou à une autre Acceptés en tant que juifs ? Oui, 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 au début du XVIIIe siècle Je n'ai plus la date tout à fait exacte dans la tête Mais enfin, c'est la deuxième décennie du XVIIIe siècle Ils vont apparaître comme juifs Ah oui, oui, non mais C'est considéré comme des grands seigneurs Alors, on peut dire qu'ils mènent une vie Une existence acceptable Ils mènent, pour certains d'entre eux, plus qu'acceptable Sous le règne de Louis XV Des frères feront construire à leur frais Un petit opéra à Bordeaux D'autres affrêteront des navires Participeront aux guerres de Louis XV Certains d'entre eux seront même reçus à la cour du roi Ils mènent une vie tout à fait acceptable Ils ont leurs pauvres, bien entendu Donc, au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle On peut dire qu'au sud de la Loire Je vous demanderai un mot sur le compta Vénécin Que nous avons laissé en début d'émission Et puis les juifs toulousains aussi Pour ne citer que les importantes communautés Mais enfin, on peut dire qu'au XVIIe et XVIIIe siècle L'existence des juifs en France au sud de la Loire Est plutôt paisible Elle est en tout cas paisible Avec quelques retours de flammes Il y a quand même eu une femme brûlée à Toulouse Une fois par l'Inquisition Bon, avec quelques retours de flammes Elle est paisible Elle est même assez bonne dans le Bordelais Par contre, dans le compta C'est une vie, je vous l'ai dit, retraissie Ces gens ne peuvent pas faire grand chose Un exemple, par exemple Ils doivent assister à des sermons obligatoirement Sermons qui sont faits dans la synagogue Par un prêtre, périodiquement Ils chahutent du reste, ils sont insupportables Ils chahutent pour ne pas écouter les sermons Mais enfin, ils sont obligés de faire Alors, on passe la Loire Nous arrivons dans le nord de la France Et nous arrivons à Metz Metz, c'est à cette époque-là Une importante communauté Oui Les juifs florins Est-ce que là, leur existence est plus difficile Que leurs cousins du sud de la Loire ? Alors, eux n'ont pas la même origine Ce sont des juifs ashkenazes Généralement venus d'Allemagne Et pourquoi est-ce qu'ils sont là ? Bon, il faut savoir que la ville devient française en 1501 Après un très très long siège Et que la ville est ruinée Alors, pour relever la ville Le gouverneur va permettre à trois familles, je crois, juives De venir s'installer Pour faire le prêt Parce que c'est une garnison C'est une ville frontière Pour faire le prêt Et pour faire le commerce des chevaux Et petit à petit, ces gens d'abord vont croître et multiplier Et puis surtout, ils vont avoir la possibilité De faire venir quelques autres familles juives Ce qui fait qu'ils seront au XVIIIe siècle Environ 3000-3500 personnes Enfermées dans un quartier particulier Un espèce de ghetto Du côté de l'arsenal Et là, ils mènent une vie Un peu comme dans les grandes juiveries d'Allemagne Avec tout de même Une vie relativement intellectuelle C'est-à-dire qu'ils ont une imprimerie hébraïque Qu'ils ont leur statut Et qu'ils peuvent pratiquer leur culte En toute sérénité Mais ils sont, les juifs de Metz Très fortement imposés Les juifs alsaciens ? Alors, les juifs alsaciens C'est nettement mobriant Qui sont ces gens-là ? Eh bien, il faut comprendre que l'Alsace Et la Lorraine, pays du gouglof et du vin blanc Cette image un peu joyeuse Ne correspond peut-être à la réalité actuelle Mais pas à la réalité de l'époque L'Alsace appartenait au Saint-Empire romain germanique Et était divisée en une foultitude de petites principautés Qui vont être rattachées à la France Par le traité de Westphalie et de Rieswick 1648-1697 Et la France, en rattachant cette région Y trouve des petites communautés juives Éparses dans les villages Et alors là Bon, elle pourrait les chasser Puisque les dix expulsions Au fond, n'est pas rapportée Mais, ma foi, les temps ont changé Et, du reste, la France a pas mal d'ennuis Parce qu'il y a aussi des protestants Elle les garde Et elle les garde Mais, elle essaye même de les organiser Puisqu'il va y avoir un rabbinat Elle essaye d'organiser les choses Mais, elle doit se soumettre À la volonté des seigneurs Possessionnés d'Alsace Qui sont encore très puissants Alors, c'est une population rurale Généralement pauvre Organisée Très fortement organisée en communauté Avec des préposés Élus, mais élus par les plus riches Des rabbins Qui vit vraiment en marge Du monde paysan Ce sont des gens Qui habitent la campagne Mais qui n'ont pas de terre Et qui ne vivent donc Que du maquillonnage Pour les plus heureux Ou du prêt à la petite semaine Ce qui n'est pas très agréable Donc, c'est une population pauvre Et comme dans les villages Il n'y a pas beaucoup d'écoles Ce n'est pas non plus Une population intellectuellement Excusez-moi Je ne voudrais me blesser personne Mais enfin, à l'époque C'était des gens Qui vivotaient Et des agriculteurs ? Non, non, non Est-ce qu'on a trouvé À cette époque-là Des agriculteurs juifs ? Ou alors c'était exclu ? Je voudrais bien vous faire plaisir Mais non Ils étaient marchands de chevaux C'était exclu Ils n'avaient pas le droit De posséder de la terre Ils n'avaient aucune possibilité D'en avoir Alors on leur reprochait De ne pas cultiver la terre Mais ils n'avaient pas le droit D'en avoir Donc je ne vois pas Comment ils avaient fait Ils avaient peut-être Un petit jardin Ils avaient un peu De vignes Pour faire Leur propre vin Par exemple Ce n'était pas la terreur Qui régnait là-bas Mais c'était quand même Une vie difficile Je dis bien Que ce n'était pas la terreur Et il n'y avait pas Fort heureusement Ces grands pogromes Qui ont hélas caractérisé D'autres pays Plus à l'est N'est-ce pas Ils vivaient Relativement tranquillement Mais une petite vie Une vie pauvre 16ème 17ème Nous arrivons au 18ème siècle Et le 18ème siècle C'est le siècle des lumières Alors Est-ce que les lumières Vont avoir des conséquences Particulières Sur la place jouée Par les juifs Dans la société française Et bien effectivement Quelque chose change Pour la première fois Des hommes se disent Que le bonheur Doit être réalisé Ici-bas Et non là-haut On a dit Le bonheur Est une chose nouvelle En Europe N'est-ce pas Et Il réalise aussi Que les hommes Sont liés Par un contrat Les uns aux autres Et que normalement Ils sont frères Alors ça C'est les beaux principes Mais Dans la réalité D'abord Les juifs N'étaient pas le sujet Principal De préoccupation Des hommes des lumières Enfin Ils l'ont tout de même Abordé Ils vont l'aborder Selon Leur sensibilité individuelle Certains Certains Comme Par exemple Montesquieu Auront Des vues Généreuses Ils trouveront Que Ils parleront Notamment D'une malheureuse Jeune fille Qui a été brûlée Par l'Inquisition En Espagne Et ils diront Mais si vous ne faites rien Pour les juifs Enfin Elle dira Soit disant Mais en fait C'est Montesquieu Si vous ne faites rien Pour les juifs Ce texte Ce siècle Que l'on prétend Plein de lumière Sera obscur Et je recommande A tous nos auditeurs De lire Ces humbles remontrances Aux inquisiteurs D'Espagne D'autres Par contre Seront profondément Anti-judaïques Et je pense A Voltaire Qui n'aimait pas les juifs Pour des raisons personnelles Et qui dira beaucoup de choses Très désagréables sur eux Qui ne les aimait pas Surtout Parce qu'il voulait Saper La religion Et que L'Ancien Testament Comme il disait Lui paraissait être La voûte Du christianisme Voltaire c'est l'anticlérical C'est l'anticlérical Malgré tout Lui aussi Tout aussi Anti-judaïque Qu'il soit Demande pour eux Plus de liberté Et ces hommes Veulent aller vers la lumière Avec Leur défaut Avec leur idée De régénérer les juifs Avec leur caractère Un peu Méprisant à leur égard Souvent Tout de même Ils apportent Un peu De lumière Alors Le siècle des lumières C'est aussi Le siècle des philosophes On a parlé de Voltaire Des philosophes Qui ne sont pas Toujours tendres A l'égard des juifs Quelle place occupent Cette fois-ci Les juifs Les penseurs juifs A cette époque Alors je ne vous parlerai Que d'un seul Parce que je n'ai Pas le temps Malheureusement D'aborder tout ce Problème qui est passionnant Je vous parlerai D'un seul homme C'est Mendelssohn Moses Mendelssohn Moses Mendelssohn Qui est un allemand Car en effet C'est en Allemagne A Berlin Que s'est développé Le mouvement Des lumières juifs A savoir La Ascala C'est Mendelssohn Qui a traduit N'est-ce pas En allemand Les écrits juifs Disant que tout le monde Devait les comprendre C'est Mendelssohn Qui a dit que les juifs Devaient se mettre A la langue allemande Langue vernaculaire C'est Mendelssohn Qui le premier A dit que Les chrétiens Devaient faire des efforts Pour accueillir Les juifs Mais que les juifs Eux aussi Devaient aller Vers les chrétiens Et séparer D'une part Ce qui est religieux Et d'autre part Ce qui est laïque Et c'est de là Qu'est parti C'est dans ce cercle Cultivé Autour de Moses Mendelssohn C'est de là Qu'est parti La Ascala Qui va être introduite Lentement En France Et en Alsace Même auprès De De ses Je ne veux pas dire De ses pizards Mais de ses campagnards Alors Le 18ème siècle C'est le C'est le siècle De l'émancipation Je ne sais pas d'ailleurs Quand apparaît Le terme émancipation Quand apparaît-il Ce terme Là vous me posez Une colle On parlait plutôt De régénération Régénération Alors Tolérance Après on a dit Que c'était un bien Ville à mot Mais au départ On parlait de tolérance Et vous savez Que l'édit de tolérance A été d'abord donnée En Autriche Et après on a dit Que la tolérance Ça avait quelque chose Qui vous diminue Mais on parlait De régénération Des juifs On disait Les juifs ont Beaucoup de défauts Ils font de l'usure Ils font ceci Enfin On les a câblés De tous les défauts Mais s'ils ont des défauts Et bien C'est de la faute Des chrétiens Qui les ont Au fond Chassés Du monde social Et donc Il faut leur accorder Plus De liberté Pour qu'ils deviennent Meilleurs Et qu'ils Fassent partie De l'humanité Moderne Et cela est arrivé En pratique Et cela est arrivé En pratique Vous le savez très bien Vous me posez là Une question Dont vous connaissez La réponse Une question naïve Une question naïve Vous faites Comment on dit Le naïf Le sort de Pessard Ou quelque chose comme ça Voilà C'est ce que vous faites Pour vous demander Tout simplement Les étapes De cette émission D'accord Alors j'y arrive Certaines Ont été franchies Déjà A l'époque Du roi Louis XVI En particulier On a aboli Le péage corporel Les juifs devaient Payer d'une taxe Comme les animaux On a pris Un certain nombre De mesures De tolérance En leur faveur Mais il faut attendre La révolution française Il faut attendre Les appels De Grégoire L'abbé Grégoire Il faut attendre Claire Montonnerre Et il faut attendre Véritablement L'oeuvre De la révolution française Qui n'a pas Voulue accorder Une émancipation Par palier N'est-ce pas En disant Les uns sont Les bordelais Par exemple Ils sont près de nous On va leur accorder Quelque chose Et peut-être Aux messins Mais pas aux autres Non Pour les hommes De la révolution Tous les gens Qui vivent sur cette terre Tous les gens Qui sont nés ici Ont les mêmes droits Et c'est la véritable séparation Du religieux Et du laïc Bien entendu Ça se fera Je crois que j'ai pas le temps De rentrer dans les détails Ça ne se fera Assez difficilement Puis ça ne se fera pas Tout à fait au début De la révolution En dépit Des droits de l'homme Qui sont accordés Dès 89 N'est-ce pas Dès 10 août 89 Pour les juifs Il faudra attendre Et ça donnera lieu A des bagarres Assez épiques Mais finalement Les juifs Obtiendront Tous Tous Les bordelais L'ont obtenu un peu avant Enfin Les alsaciens L'obtiendront Le 27 septembre 1791 Ils renoncent A leurs privilèges De juifs A leur organisation Communautaire Pour devenir Des citoyens français Et se plonger Vers le 19ème siècle Et se plonger Vers le 19ème siècle Que nous verrons La prochaine fois Béatrice Philippe Merci Rendez-vous A lundi prochain Pour cette histoire Des juifs de France Merci Sous-titrage ST' 501